Liban, l'amour possible, chapitre 14 Elias revint au village à la fin de la semaine avec un oral un peu meilleur. Le 26e cessez-le-feu semblait vouloir tenir, et le nouveau traité de paix du gouvernement libanais, fortement appuyé par la Syrie, faisait naître l'espoir d'un règlement pacifique. Les banques étaient ouvertes, les embouteillages de nouveau à l'ordre du jour, et l'aéroport remis en service. On commençait à faire disparaître des rues, les ordures nauséabondes, on ramassait le verre cassé et le fer tordu, et même la distribution du courrier avait repris. On recevait des lettres postées des mois plus tôt, « Les écoles étaient ouvertes », avait déclaré Elias avec optimisme. Lamia et Moumi pourraient repartir avec lui. Quant à Samy, lorsqu'Elias eut appris sa dernière mésaventure, il décida de le remmener aussi. Lamia s'était imaginée qu'elle serait contente de quitter le village, mais à sa grande surprise, ce fut pour elle une triste séparation. Pas à cause de ce qu'elle laissait derrière elle, mais bien plutôt à cause de ce qui n'avait jamais été. Nul doute qu'elle aimait sincèrement ses grands-parents, malgré leur façon sérieuse, un peu désuète, qui les avait accueillis sous leur toit à l'heure de la détresse, mais elle n'avait jamais pu leur témoigner son affection, ni leur parler à cœur ouvert. Et à cette heure où elle aurait tant voulu se jeter au cou de grand-maman, elle ne le pouvait pas. En partant, elle laissait aussi Uda, Uda aux yeux immenses et au mollet de coque. Lamia avait ignoré jusque-là à quel point elle était attachée à cette drôle de petite bonne femme. Mais c'est à peine si Uda se dérangea pour dire au revoir à sa sœur aînée, car elle s'en allait au marché avec Mamie, dont elle porterait le panier le plus lourd. Lamia fut surprise lorsque son père, au lieu de s'engager sur la route qui conduisait vers l'Est, au secteur de leur ancienne maison, prit au sud la route par laquelle ils étaient arrivés. Elle pensa que son chagrin lui faisait perdre la mémoire et elle posa la main sur son genou. « Papa, dit-elle, on ne peut pas passer par là. Les musulmans tiennent toujours la côte. Je le sais, ma fille, mais rassure-toi, nous n'irons pas jusqu'au bout. Je voudrais seulement revoir sa voix chavira. » Lamia devina alors où il voulait aller et ne dit plus rien. Elle regrettait aussi de quitter la montagne. C'était une claire journée de printemps. À travers la vitre, Lamia regardait d'un air mélancolique défiler les pâturages verdoyants, les amandiers en fleurs, masses blanches sur un ciel d'azur, les jeunes pousses éclatantes dans les jardins étagés. Cette sensation étrange est toute nouvelle. Ce sentiment d'être aimé faisait frémir les racines profondes de son être, comme le soleil les racines dans la terre gelée. Au plus intime d'elle-même, l'amour engendrait l'amour. Elle recommença à prêter attention aux choses, mais elle ne pouvait abattre les barrières et laisser libre cours à l'amour et son cœur étreint la faisait souffrir. « En est-il toujours ainsi lorsqu'on aime ? » se demanda-t-elle. « Et si c'est le cas, à quoi bon ? Ne vaut-il pas mieux rester dur, froid, insensible ? » Pourtant, ce n'est pas ainsi que vient le printemps, ni la naissance, ni la vie nouvelle. Elle fut tirée de ses pensées par moumies qui lui pinceaient le nez pour qu'elle regarde les petits agneaux. Seul son père, assis au volant, restait tendu et silencieux. Bientôt, ils s'arrêtèrent sur le bord de la route, ayant à leur droite des rochers, à leur gauche un ravin. Elias descendit sans un mot et marcha vers le tumulus. Aucun de ses enfants n'osa le suivre. Ils restèrent assis dans la voiture, les yeux fixés sur lui. La mien se souvenait à peine de l'endroit, car c'est de nuit qu'ils étaient arrivés là et le choc des événements avait chassé toute autre impression. De toute façon, le lieu s'était transformé. Son père y était déjà venu deux fois pour ajouter des pierres et placer une croix de bois. Les rochers qui l'entouraient n'étaient plus de simples blocs noirâtres. Ils étaient recouverts d'un manteau de verdure et l'herbe était parsemée de fleurs. L'endroit où sa mère était morte ressemblait maintenant à un jardin. Une fois encore, la jeune fille sentit comme un frémissement où se fondait amour, regrets amers, chagrin, parcourir les profondeurs glacées de son être. Elle avait toujours trouvé naturel que sa mère soit près d'elle et que de fois s'était-elle montrée volontaire, entêtée. « Maman, oh, maman ! » s'écria-t-elle en elle-même. « Si tu revenais, comme tout serait différent, je ferai tout ce que tu voudrais. » Les souvenirs se pressaient en foule dans sa mémoire. Elle était assise par terre, la tête sur les genoux de sa mère, juste après la mort d'Amin. « Il y a encore tant de choses à apprendre, » avait dit Rosa. « Tu liras, tu voyageras, tu découvriras, pour moi, il y a une chose que je sais par-dessus tout. Jésus est mort parce qu'il nous a aimés. » Au fond, sur un point, ne s'était-elle pas trompée, la mienne, car elle était dans l'ignorance malgré son instruction. C'était Rosa, avec son peu de savoir et sa sagesse paysanne qui avait trouvé l'essentiel. Et puis, il y avait eu une autre soirée. Elles étaient assises, toutes deux, dans la cuisine et la mienne s'était emportée. Sa mère, occupée à émincer un chou, avait prononcé ses seules paroles. « C'est dans un cœur qui aime et pardonne que la foi demeure vivante. » Aimez, pardonnez. C'est ainsi qu'avait vécu Rosa et qu'elle était morte, en murmurant que rien d'autre ne compte. Son père revint, le visage fermé comme un masque. Il remit la voiture en marche, recula et tourna. La mienne, jetant un dernier regard sur la tombe, réalisa soudain que le bel adolescent à l'air goguenard qui épaulait son fusil, n'avait à aucun moment, depuis que l'auto s'était arrêtée, là, occupé sa pensée. Ce visage qui, des semaines entières, l'avait obsédé, s'était effacé pour ne laisser subsister que l'image de sa mère, les bras étendus, mourant pour que ses enfants vivent. Peut-être, pensa-t-elle confusément, était-ce cela, aimé, faire face aux ténèbres du mal et mettre en pleine lumière ce qui était seulement du domaine de l'amour. Sa mère avait sans doute raison de dire que rien d'autre ne comptait. La mien fut soulagée de trouver leur vieille demeure moins endommagée qu'elle ne l'avait craint. Elle avait été bien protégée, en effet, par les grands immeubles avoisinants, dont la plupart étaient à présent soit détruits, en partie, soit complètement réduits, en poussière. Ensemble, ils se mirent en devoir de reconstituer la famille et d'apprendre. Tâches insolites et mornes. À vivre sans la mère, mais la splendeur du printemps qui fleurissait dans le jardin, abandonnée, leur fut d'un grand secours. La mien et sa mienne reprirent leurs études. Une femme veuve d'un certain âge dont la maison avait été détruite et dont les enfants mariés étaient partis vivre à Chypre, vint habiter avec eux pour tenir le ménage et s'occuper de moumies. Cette femme était dépressive. Les pieds de moumies sans cesse en mouvement, sans compter son imagination fertile, étaient plus qu'elle n'en pouvait supporter et elle se révéla totalement incapable de le maîtriser. On eût dit qu'il devenait de jour en jour plus espiègle, plus habile à jouer de mauvais tours, au point que la mien redoutait presque de s'absenter par crainte de ce qu'elle découvrirait à son retour. Les choses en arrivèrent au paroxysme lorsque, un soir, la mien, rentrant à la maison, trouva la vieille Léla en train de pleurer. Son tablier jetait par-dessus sa tête et moumies, assis, larmoyant et ne sachant que faire à côté des débris du petit coucou de Huda. Il essaya de lui expliquer qu'il l'avait frappé à coup de marteau parce qu'il voulait porter le coucou dans le jardin pour qu'il chante sur la pelouse. Mais Léla s'était mise en colère, une telle colère qu'il n'avait pas pu réaliser son projet jusqu'au bout. La mien, pour une fois, se montra complètement indifférente à ses larmes parce que Huda allait avoir beaucoup de chagrin. Elle fit d'amères reproches à Léla qui n'avait pas eu l'idée de l'empêcher de monter sur une chaise pour saisir l'horloge. Puis, elle attrapa Moumi, lui donnant à une fessée retentissante et le laissa tomber dans son petit lit. Ils passèrent tous une soirée déplorable à écouter ses hurlements et les coups qu'il donnait dans le mur avec sa tête. Oui, décidément, c'était un enfant bien obstiné. Le lendemain, Moumi se réveilla aussi radieux qu'un jour d'été sans aucune trace de la soirée orageuse de la veille et sauta dans les bras de la mien comme s'il n'y avait jamais eu entre eux aucun nuage. Cela ne sert à rien d'essayer de lui apprendre, pensa la jeune fille avec l'attitude. Il est trop petit pour comprendre et, de plus, c'est la faute de Léla qui ne l'a pas surveillé. On va aller se promener, Moumi, ajouta-t-elle tout haut. Après le petit déjeuner, on ira sur la colline derrière l'église, là où les petites chèvres font des cabrioles. Elle avait été si occupée depuis son retour à remettre les choses en or dans la maison, à essayer de rattraper son retard dans les études, qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'aller sur la tombe d'Amin. Mais elle irait ce matin et si Moumi le permettait, elle passerait un moment dans la pénombre et l'odeur dans le sang de la petite église. Elle regarderait encore une fois sur le crucifix, la silhouette de celui qui, les bras étendus, était là, blessé pour ses péchés, meurtri pour ses iniquités et qui portait son lourd fardeau. Elle était déjà allée deux fois à la messe, mais n'y avait pas trouvé la réponse qu'elle cherchait. Il y avait trop de monde, trop de va-et-vient. Cette fois, seule avec elle-même, si Moumi pouvait s'occuper à regarder les petites chèvres, peut-être parviendrait-elle à rencontrer celui dont elle lisait l'histoire. Peut-être y apprendrait-elle à aimer et à pardonner. La journée était calme, il n'y avait pas de soleil, mais les couleurs douces, estompées et l'horizon clair faisaient prévoir de la pluie, ce qui serait une bonne chose car les champs étaient trop secs pour un labourage tardif. Ici, sur la côte, le printemps était beaucoup plus avancé que dans les montagnes et les anémones écarlates fleurissaient en tapis dans l'herbe. Moumi avançait en trottinant et en se chantant des petits airs car il raffolait de la promenade n'importe où, pourvu qu'on marche et qu'on bouge. Il était maintenant capable de parcourir d'assez longues distances et devenait de jour en jour plus robuste. « Je le mettrai dans un jardin d'enfants après les vacances, » dit Lamia. « Il semble avoir plus que l'âge réglementaire. Je me demande quel est son âge réel. » Moumi s'en alla droit vers le cimetière car il avait une façon particulière de jouer à cache-cache avec lui-même derrière les pierres tombales et Lamia prit le sentier qui conduisa à l'église. Une jeune religieuse maronite en sortait au même instant et elle sourit à la jeune fille. Lamia avait toujours imaginé que les religieuses étaient distantes, presque inabordables. Cependant, cette jeune femme avait le visage agréable, ouvert et semblait prête à engager une conversation. toutes deux s'assirent donc sur le parapet de pierre et la religieuse écouta en silence tandis que Lamia répandait devant elle sa souffrance et que Moumi courait de ci de là apportant deux femmes les petits bouquets de fleurs qu'il venait de cueillir. « Je comprends, » dit enfin la religieuse. « Le fiancé d'une de mes amies a été tué à la frontière sud dans un affrontement avec les Israéliens. Par la suite, elle est entrée au couvent parce qu'il lui semblait que rien au monde ne valait plus la peine de vivre. Elle s'est tournée vers l'amour, l'amour de Dieu. » Lamia réfléchit un moment. Ce qu'elle avait lu dans la Bible d'Annie l'avait amené à croire en cet amour de Dieu. Mais bien des questions importantes restaient encore sans réponse. L'amour de Dieu lança-t-elle d'un ton amer. Mais dites-moi, ma sœur, s'il aime vraiment, alors pourquoi tout ceci est-il arrivé ? Pourquoi la mort de ce fiancé ? Pourquoi la mort de ma mère ? La mort de mon frère ? Pourquoi toute cette souffrance qui Dieu aime ? Pourquoi, oh oui ! Pourquoi n'y met-il pas fin ? Pourquoi est-elle gâchie dans le monde ? La jeune femme resta silencieuse un long moment. C'étaient là des problèmes qu'elle avait souvent débattus en elle-même dans les moments de souffrance et de méditation. Cependant, il lui était difficile de formuler des réponses. Je ne sais pas, fit-elle enfin. Mais voilà ce que je crois. Dieu a créé l'univers pour qu'il fonctionne harmonieusement tant qu'il est gouverné par la loi de l'amour. Mais si nous transgressons cette loi, si nous en pratiquons une autre, alors il y a conflit et le monde tombe dans le chaos. Je crois que Dieu agit, mais dans le cadre de sa propre loi et non dans celui de notre loi de remplacement. Il n'annule pas la règle de cause à effet. L'amour est le moyen dont il se sert pour sauver, pour que la paix règne entre les hommes. Mais si le monde se détourne de l'amour, alors il n'y a aucun espoir, fit la mienne, d'une voix terne. Nous sommes voués à devenir la proie de la méchanceté des hommes. Non, je crois que nous avons toujours un choix à faire. Dans un monde détraqué par la guerre et la haine, j'ai la conviction que la possibilité m'est toujours offerte de me soumettre à la loi de l'amour. Ma vie sera alors vécue en harmonie avec Dieu. Qu'entendez-vous par là ? Comment se soumettre à la loi de l'amour ? Est-ce que vous ressentez vraiment de l'amour pour Dieu ? Parfois, ce que je ressens pour lui ressemblerait plutôt à de la haine. Oui, je sais. Et cependant, il n'a jamais dit que nos sentiments étaient ce qui comptent. Je crois qu'il mesure notre amour à notre obéissance qui compte « Ce n'est pas que je ressens quelque chose, mais bien plutôt jusqu'où va mon obéissance ? » Elle parlait avec hésitation en cherchant ces mots et parut soulagée quand Moumi vint interrompre l'entretien et tirer la mien par la main pour qu'elle vienne voir la petite rivière. Il était tout mouillé et apparemment qu'il était tombé dedans. « C'est votre frère ? » demanda la religieuse. « Non, » répondit Lamia. Elle n'eut aucune envie de jouer la comédie avec cette jeune femme, simple au regard clair. Nous l'avons trouvé sous le cadavre de sa mère, près de chez nous. C'est un petit palestinien. « Comment le savez-vous ? » Sa mère a été tuée non loin de leur camp. D'ailleurs, je l'ai reconnue à ses vêtements. Et puis, elle s'arrêta, confuse. Et la religieuse la regarda d'un air interrogateur. « Savez-vous à qui il appartient ? » « Non. » « Non. » « Pas vraiment. » Lamia avait conscience que sa voix était troublée, mais elle n'y pouvait rien. Sa nouvelle amie continua à la regarder. « Je sais, » fit-elle compréhensive, le visage emprunt d'un air grave. Nous avons au couvent beaucoup d'enfants perdus qui nous ont été apportés et la famille vient parfois les réclamer. Il est quelquefois difficile de rendre un enfant que l'on a appris à aimer, mais quelle joie de pouvoir le restituer à sa vraie famille. Si quelqu'un vient nous poser des questions au sujet d'un petit garçon répondant au signalement de celui-ci, faudra-t-il dire que l'enfant est chez vous ? « Non, » s'écria la mienne, perdant le contrôle d'elle-même, « laissez-le tranquille. Il est à nous, c'est notre enfant à présent et nous ne le donnerons à personne. » Elle le souleva de terre et le serra contre elle, mais Moumi poussait des cris. Il se débatait et lui tirait les cheveux. La jeune religieuse riait. « Vous êtes comblée, » remarqua-t-elle. « Je suis contente qu'aucun des nôtres ne soit si énergique. » Au revoir, la mienne et que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous que l'obéissance jour après jour est la seule mesure d'amour que Dieu nous demande. La croix n'a été qu'obéissance à l'amour de Dieu. Elle s'en retourna vers ses occupations et la mienne posa Moumi à terre. Il descendit en courant le sentier et la mienne le suivit. L'idée que l'amour allait de pair avec la souffrance aboutissait en quelque sorte à une trinité. L'amour, l'obéissance, la souffrance. Mais une souffrance productive, non repliée sur elle-même, une souffrance génératrice de vie, s'épanouissant en un amour plus profond. L'hiver, avant le printemps, elle eut conscience que tout cela la conduisait vers quelque chose qui l'a dépassé. Et elle ne resta qu'à un moment près du tertre couvert de verdure et de fleurs, la tombe la mine, avant de se hâter vers la maison avec Moumi. Elle était ennuyée à cause de lui parce qu'il lui avait fait honte devant cette jeune religieuse qui avait eu la bonté de dire seulement de lui qu'il était énergique. Ce qu'elle aurait sans doute voulu dire, c'est qu'il était abominablement gâté. La vue du coucou brisé de sa petite sœur contribuait encore davantage à la déprimer et elle resta assise un long moment, essayant de voir s'il y avait moyen de le réparer. Mais elle craignait que non. Il était si joliment sculpté, fait pour être manié avec précaution, pour être remonté avec soin. Il aurait pu ainsi continuer longtemps à marquer les heures et chanter son gai petit refrain. Mais si nous transgressons les lois, il y a conflit et le monde tombe dans le chaos. Oui, cette religieuse avait raison. On ne pouvait blâmer l'artisan. Si Moumi attaquait son ouvrage à coups de marteau de ce que l'oiseau ne chante plus, il n'avait jamais été conçu pour recevoir des coups de marteau. L'amour est le moyen par lequel Dieu agit. Son univers n'a jamais été créé pour recevoir des bombes, pour être rempli de canons et de haine. C'était cela que les hommes avaient choisi. Mais elle, la mienne, n'était pas obligée de faire le même choix. Un jour ou l'autre, oui, un jour, il lui faudrait prendre une décision mais pas encore, pas tout de suite. est le même choix. C'est le même choix. C'est le même choix. Merci.